Nous sommes sur la côte est de Tahiti et nous arrivons sur la commune de Papeno où se termine un important chantier de réparation de la route et protection du littoral. Un chantier financé en grande partie par le Fonds européen de développement. Le délégué de ce fonds a d'ailleurs effectué une visite de contrôle ce matin. Il a souhaité visiter ce chantier auquel les fonds européens le fait participent à hauteur de 240 millions. Donc c'est un gros montant sur un chantier qui a coûté environ 400 millions et qui était une première en Polynésie ce type de protection. Donc il vient voir la réalisation et de ce que je vois il est satisfait. Les travaux seront terminés avant la fin de l'année, les riverains seront ainsi mieux protégés car dans le passé, lors de fortes houles et tempêtes, les populations subissaient directement les inconvénients de la montée des eaux. Là il s'agissait d'une intervention suite au Cyclonoli en 2010 et c'est un cas particulier où justement le Fonds européen peut participer. Ce qui me fait plaisir également c'est que je vois que le financement aussi national, le financement du territoire est aussi assuré, en tout cas pour cette partie de 374 mètres je pense supplémentaire. Et il reste encore une partie où les fonds sont assurés pour réaliser complètement la réparation de cette, la protection de cette partie. Des aménagements ont également été prévus pour que le site reste accessible aux riverains et surfeurs. Il faut savoir que le remblai est issu d'une technique hollandaise et remplace l'enrochement en cailloux traditionnels. C'est une première au niveau de la Polynésie, c'est X-Bloc, procédé hollandais et qui a été choisi pour sa durabilité et puis l'expérience qu'on a, le retour sur cette technique qui résiste en mer du Nord donc qui doit résister à notre océan dit Pacifique. Un océan qui est souvent capricieux. Pour l'heure, aucune alerte cyclonique, même si la houle depuis lundi est relativement forte. Un moment privilégié pour nos cétacés de passage.